Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors, ravi de vous retrouver pour cette séquence consacrée à l'entreprise en action. Alors, cette fois-ci, vous avez décidé de parler d'un secteur un peu spécifique, les semi-conducteurs. Ça tombe bien, c'est un secteur auquel je n'ai jamais rien compris. Pourtant, c'est une expression que je vois souvent dans les pages boursières de nos quotidiens économiques. De quoi s'agit-il en fait ? En fait, le mot semi-conducteur désigne les propriétés du matériau de base qu'on utilise pour la fabrication des circuits intégrés. Les circuits intégrés ou les puces intelligentes forment le cœur de tous les outils informatiques, ordinateurs, serveurs, smartphones, qui sont au cœur de notre économie actuelle. Et donc, par extension, le secteur des semi-conducteurs, c'est le secteur qui produit tous ces circuits intégrés. Donc, c'est un secteur très important. Alors, si on s'y intéresse ou qu'on veut s'y intéresser, quelles sont les firmes et donc forcément les actions les plus emblématiques de ce secteur ? Alors, il y a des acteurs européens comme Infineon ou STMicro. On a des entreprises asiatiques comme Sony, Samsung. Les grands acteurs du secteur, les designers américains, Broadcom, Qualcomm, Intel, peut-être que ça, c'est un mot qui vous dit quelque chose. On retrouve ça dans notre smartphone, évidemment. Voilà. Et puis, évidemment, le grand fabricant de machines pour produire ces semi-conducteurs qui s'appelle ASML, un très gros acteur hollandais, et puis aussi celui qui détient la plus grosse usine de production à Taïwan, TSMC. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que ce secteur très particulier auquel vous faites allusion depuis quelques secondes, a son propre indice. C'est dingue. Il a son propre indice, qu'on appelle le Philadelphia Semiconductor Index ou le SOX, ne me demandez pas pourquoi, et qui pèse à peu près 2000 milliards en bourse pour l'instant. Donc, c'est la valeur de toutes ces entreprises reprises dans cet indice, un gros indice. Alors, Jérôme, j'ai compris que ce secteur des semi-conducteurs est clairement derrière toutes les grandes tendances technologiques auxquelles on a assisté ces dernières années. A priori, je ne connais pas le secteur. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure en démarrant. Là, ça doit être une hausse. Ça doit être une tendance à la hausse. Oui. Depuis les années 80, donc au moment où les ordinateurs ont commencé à prendre une place prépondérante, le secteur a connu une tendance haussière d'à peu près 10 % par an. Mais c'est aussi un secteur qui est cyclique, c'est-à-dire qui est objet de yo-yo. Et vous allez le voir sur un graphe qui, je pense, va s'afficher sur votre écran. On voit qu'on a eu plusieurs segments de crise avec des périodes où les chiffres d'affaires générés par ces entreprises ont vraiment baissé, parfois même jusqu'à 40 %, suivi par des périodes de redressement très importantes, avec des hausses alors tout aussi virulentes, 40 et même parfois 60 %, selon la crise et le redressement qu'on a connu. Alors quand je regarde ce graphique, Jérôme, je vois une barre horizontale et je vois des fluctuations à la hausse et à la baisse. Elle est où la tendance haussière là-dedans ? La tendance haussière, c'est en fait, vous devez la lire à travers les cycles que vous voyez apparaître sur le graphe. En fait, la tendance sous-jacente, c'est une tendance à la hausse. Donc en fait, la barre horizontale, elle devrait être en fait haussière, en pente. Voilà, avec une pente de 10 % par an. Alors justement, comment est-ce qu'on peut expliquer toutes ces crises, ces yo-yos auxquels vous faites allusion ? Ces crises, elles viennent en fait généralement par des périodes d'excès. On a avant la crise, une période d'excès, une période de surcapacité qui crée après ça la crise qu'on connaîtra. Alors où en est ce secteur aujourd'hui ? Je vous pose la question parce que j'ai cru comprendre qu'il était dans une sorte de mini-crise. Alors, il sort d'une mini-crise. En fait, on a eu une mini-crise qui a débuté à l'été 2018 et qui a eu en fait trois raisons. La première, c'est qu'avant l'été 2018, on a eu une forte période de demande qui a créé des excès, qui a créé de gros investissements et donc de la surcapacité. Et donc, à partir du moment où on a eu cet excès, la crise s'est déclenchée. Elle a été en plus renforcée par le début des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Il s'est vraiment retrouvé au cœur de la crise entre la Chine et les États-Unis. Vous savez que les Chinois importent plus de semi-conducteurs que de pétrole. C'est devenu une matière première très importante pour eux. Et donc, au cœur de cette crise, ce secteur s'est retrouvé. Et donc, la crise qu'on a connue en 2018 a été augmentée par les tensions. Et puis, finalement, il y a eu un début de ralentissement économique. Ça paraît lointain maintenant, mais en 2018, la Fed était encore en train de monter les taux d'intérêt et en train de ralentir l'économie mondiale. Et ce secteur est très sensible aux périodes d'accélération, de ralentissement de l'économie générale. Et donc, on a eu une mini-crise qui a débuté en 2018. Alors, ça, c'est la mini-crise des semi-conducteurs. Mais est-ce qu'on va sortir de cette crise bientôt ou pas ? Alors, on est petit à petit en train de ressortir. Depuis l'année dernière, on voit que ces entreprises sont à nouveau avec un profil de croissance de leur chiffre d'affaires. Et donc, on s'attend que le chiffre d'affaires de ce secteur en général ait une assez belle croissance cette année, 8 à 10 %, et l'année prochaine aussi. Alors, pour terminer, Jérôme, je vous demande de prendre votre boule de cristal. Je sais qu'en général, les analystes n'aiment pas faire ce genre de choses. Mais enfin, tout de même, je vais vous demander de vous mouiller. Quel va être le carburant ou le moteur principal qui va donc booster ou pas ce secteur ? La tendance sous-jacente du secteur, elle reste quand même très positive. Et peut-être qu'elle n'est pas très différente des 10 % historiques qu'on a connus. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aujourd'hui de pouvoir traiter l'ensemble des données qui sont générées par l'économie digitale. On voit que l'explosion des données produites par les agents économiques est très forte. On s'attend à une croissance de 25 % des données qui vont être générées. Elles vont quadrupler sur les cinq prochaines années. Et donc, pour pouvoir traiter ces données, on va continuer à avoir besoin de ces semi-conducteurs, de ces circuits intégrés qui vont être dans des ordinateurs, qui vont analyser toutes ces données, ces big data. Et donc, pour moi, la croissance sous-jacente de ce secteur pour le futur, elle reste très bien orientée. La donnée, la big data. Voilà. Merci. Grâce à vous, Jérôme, j'ai enfin compris l'importance de ce secteur des semi-conducteurs. Merci mille fois. Merci, Hamid.